Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce nouvel épisode de fin de séance, votre podcast qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main, le micro dans l'autre et vos avis à chaud en sortie de salle. Nous sommes toujours dans notre QG, le Hurling Pub dans le 5ème arrondissement de Paris, où nous allons parler aujourd'hui de la prophétie de l'horloge et Harry Potter à l'école des sorciers qui ressort au cinéma dans une copie toute neuve à l'occasion de ses presque 20 ans. Donc ce sera une spéciale conte fantastique. Ça va être l'occasion de voir si mes petits camarades autour de moi ont perdu leur âme d'enfant ou pas, n'est-ce pas ? Pierre Delors de fanfootage.fr que je salue. Comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien et il a... D'accord, ok, c'est pas grave, c'est fait. C'est pas grave, t'as mis un petit coup. Non, c'est pas ça, j'ai deux pensées qui se sont entrechoquées dans mon esprit, je suis pas arrivé en Formule 1 seule. T'as pas l'habitude, c'est ça ? Non mais je pense pas beaucoup d'ailleurs en général. Il va très bien, il va très bien, je le connais. Ilan Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres, comment ça va les amis ? Ça va, nous on n'a qu'une pensée, et encore pour deux, une pensée pour deux, donc ça va. Et encore, et encore. Très bien. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite, on perd pas tant avec la prophétie de l'horloge signée Hilaïros. On écoute tout de suite vos avis, on en reparle juste après. Bon, cette mission c'est quoi ? Bah moi j'ai une âme d'enfant, donc on a un film un peu enfantin, même temps fantastique. J'aime l'univers Harry Potter, ça n'a rien à voir mais on est dans le même style de film fantastique. Et je trouve que c'est divertissant, ça fait un petit peu peur mais pas trop, donc bien pour les enfants aussi. Oui c'était bien, c'était distrayant. Après c'est plus un film pour enfants que pour adultes. Moi, à partir de 8 ans, ça irait franchement, mais accompagné. On est un peu dans la même dimension que dans les films de Tim Burton, dans le fantastique, tout ça, ça m'a plu. C'était un très bon film, ça m'a rappelé un peu les autres films de magie que j'avais déjà vu, Harry Potter et tout. Et je retrouve un peu ces éléments-là de magie dans ce film. C'est fantastique tout cet univers-là, ça m'a beaucoup plu. C'était sympa, mais les enfants, ils ont eu un peu peur par contre. Dans la film famille, ils ont trouvé ça amusant. Il y a un petit moment où ils tenaient tous la main, mais sinon ça va. Moi, je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Il dure à peu près deux heures si je ne me trompe pas. Non, non, ça va, c'est un bon film. Alors, vous l'avez entendu, beaucoup de réactions assez enthousiastes. Même dimension que les films de Tim Burton pour Aurélie. Même univers fantastique qu'Harry Potter pour Mélanie. Très bon film pour Wilfrid. Mélanie, maman de trois enfants, qui note quand même quelques moments un peu effrayants. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces réactions, les amis ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ? Est-ce que vous êtes aussi positif que ces spectateurs ou pas ? Oh là là ! Qui veut commencer ? Ok. Pierre, Julien. Julien, non, parce qu'on a commencé avec toi la semaine dernière. Allez, tiens, je vais commencer. Ilan, vas-y. Moi, j'étais plutôt positif sur le film. Ah ! J'ai bien aimé. Alors, j'étais curieux de voir Eli Ross s'attaquer à un univers pareil. Parce que jusqu'ici, il a fait dans le Torture Porn, dans le Vigilant, dans le film de Cannibale. Enfin, des jeux très, très controversés par essence. D'ailleurs, on vous renvoie à notre dernier podcast sur Death Wish et Bruce Willis, qui est donc le dernier film de Eli Ross. Tout à fait. Et voilà, c'était un stand-pub. Et donc, j'étais assez curieux de le voir s'attaquer à cet univers, se le réapproprier, voir ce qu'il en a en fait. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien démerdé. Alors, il s'efface vachement derrière son sujet. Mais pourquoi pas ? Parce que justement, c'est propice à ça. Et voilà, j'ai trouvé le film sympathique. Je trouvais qu'il a l'avantage de ne pas prendre son public pour les imbéciles. Il se met à hauteur d'enfant tout en racontant quand même en sous-texte des choses assez graves. Parce que le film se déroule en 1955. Et ça parle quand même des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur les personnages. Ça parle du travail de deuil. On suit un orphelin. Donc, des sujets assez sombres, mais traités de manière plus ou moins légère. En tout cas, par le prisme de la magie. La magie qui est vue comme une sorte de catharsis à cela. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça plutôt bien mené. Je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Aurélie tout à l'heure en parlant de Tim Burton. Alors, c'est sûr que les emprunts à Tim Burton, en tout cas, la volonté de les petits clins d'œil à Tim Burton, on les voit. Mais quand j'ai vu ce film-là, moi, j'ai plus pensé à ce qu'aurait pu faire Joe Dant il y a 20 ans. Ah oui, oui, oui. Mais en moins, on va dire, en moins manitieux et en moins, comment dire, transgressif, si je puis dire. Mais il y a ce petit esprit. Il y a cette espèce de candeur en blin, très en blinienne. Voilà, c'est ça. La marque en blin permet aussi un peu ce ton-là. Je voudrais rappeler en blin, c'est les productions Steven Spielberg. Tout à fait. Donc, bonne surprise. Ok, très bien. Bon. Julien, allez, vas-y. Bon, ben, moi, je n'ai pas à être vraiment d'accord avec Ilan. Non, c'est pas possible. Ah, le twist. Ah, là, là. Voilà, moi, je suis comme ça de 8 ans blanc. Ah, ouais, mais t'as raison, vas-y. Non, ben, moi, je pensais que ça allait être intéressant de voir ce qu'un cinéaste comme Elie Ruff, très connoté Sima d'horreur, transgressif, violent, peut faire dans un contexte de film, justement, qui est vendu pour les enfants, et mis à part quelques petits éléments un peu effrayants qui, justement, ont fait bondir les gamins à ma séance. C'est peut-être là, d'ailleurs, où il prend un peu plus de plaisir, finalement, non ? Voilà, mais là où on peut sentir un peu sa patte, entre guillemets, mais je trouve qu'il s'efface vraiment totalement derrière le projet qui est, pour moi, très formaté, très lisse, et où, en fait, ça aurait pu être un autre réalisateur. Oui, mais Elie Ross le reconnaît en interview. Oui, oui, bien sûr. Voilà, je sais parfaitement, je suis parfaitement conscient de ce que je réalise, de ce que j'ai entre les mains, et ça m'a permis, justement, de balayer mon style, enfin, ce pourquoi je suis reconnu. Mais ce qui est dommage, c'est que le film, en fait, est très verbeux, et moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que le film, bon, s'adresse à des enfants, mais ne fait qu'expliquer par les dialogues, sans cesse, ce qu'on vient de voir dans le film, dans la scène qui venait d'avoir, ou une autre scène. Et moi, en tant qu'adulte, franchement, j'ai trouvé ça lourd. T'es un adulte, toi ? C'est vrai que t'as un peu de pilosité, c'est vrai. Je suis un grand garçon. Oui, vas-y, tu veux terminer ? Non, mais voilà, donc, en fait, moi, c'est vraiment que, c'est ce que je lui reproche un peu, c'est vraiment d'être un film pour gamin qui laisse pas beaucoup d'entrée pour les adultes, et donc, ouais, voilà, film pour enfants, donc je pense qu'ils vont lui prendre du plaisir, c'est bien, tout ça, mais pour les adultes, c'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est un peu dur. D'accord. Pierre ? Eh bien, moi, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un bisou à Hélène au dernier podcast, mais il y a comme une connexion entre nous maintenant, et c'est pareil, j'ai trouvé ça très chouette, moi. C'est vrai ? Oui, carrément. Eh ben, que surprise, c'est génial ! Donc, le film n'est pas sans défaut, il y a des soucis, effectivement, c'est très verbeux, moi, j'ai même trouvé carrément trop long, je pense qu'il fallait couper, il y a des scènes, il y a un vrai ventre mou à un moment pendant le film. Je vais aussi, avant d'oublier, dire que je trouve la musique extrêmement faible, je la trouve pas... Il n'y a pas d'identité, quoi. Voilà, sans identité, extrêmement démonstrative, et c'est vrai que d'ailleurs le film a ce côté, un peu, on paraphrase l'image, en les réexpliquant avec les dialogues, comme si on s'adressait à un très très jeune public. Et en même temps, je suis vraiment d'accord avec Ilan, je trouve qu'il ne prend pas non plus les enfants pour des imbéciles. Il ne leur sert pas toutes ces espèces de blagounettes à la con qu'on se tape à tous les films jeunes publics depuis quelques années. Je le trouve plus racé, plus élégant que beaucoup de films pour enfants qui sortent récemment, et ça m'a même rappelé des films pour enfants qu'on avait un peu, quand nous on était plus jeunes ou adolescents, mais Babe, Mathilda, tu vois, c'est juste qu'il n'était pas idiote non plus. Babe de George Miller, rappelons-le. Babe de George Miller, évidemment. Le deuxième. Après, ce qui m'a interpellé dans les réactions du public, c'est qu'on le compare beaucoup à Harry Potter, et évidemment c'est normal, je pense même qu'il y a une inspiration visuelle et des emprunts clairs chez Harry Potter. Après, voilà, je ne sais pas si tu l'as dit, je ne me rappelle pas, mais à l'origine c'est un roman, un roman de John Belair, je crois que c'est ça son nom, c'est sorti en 1973, donc c'est quand même plusieurs décennies avant Harry Potter, la première parution de Harry Potter en Angleterre, je crois que c'était en 1997, donc du coup on est des décennies avant, ça se passe dans les années 50, et il est écrit en 73, enfin paru en 73, donc il est possible qu'il y ait quelque chose, une dimension chez l'auteur très personnelle, sans doute sa jeunesse, dans la jeune garçon dans les années 50, je ne sais pas quelle était la vie de cet auteur. Par contre, c'est certain que du point de vue d'Eli Roth, je n'ai pas vu, perçu d'un point de vue très personnel, il s'efface, il se met à la hauteur de son sujet, et en même temps, c'est ça qui m'a plu, je trouve qu'il y a une bonne humeur, il y a un plaisir enfantin, communicatif. Je trouve que les acteurs Jack Black et Cate Blanchett, qui sont vraiment très chouettes d'ailleurs, s'amusent et ça se sent, et Eli Roth aussi, je trouve que ça se sent qu'il joue. Et d'ailleurs, il y a énormément, ça fourmille de détails dans les décors, alors c'est pas aussi, d'ailleurs c'est pas un gros budget, c'est 40-41 millions de dollars, c'est pas comme Harry Potter qui est le premier, qui a des décors absolument exceptionnels, et qui fourmille de détails. Non mais c'est vrai que la direction artistique n'est pas dégueulasse. Dans la direction artistique, il y a des belles choses. Le manoir est pas mal. Voilà, alors quand c'est des CGI, des effets spéciaux, les citrouilles, tout ça, c'est des fois un peu moche. Il y a une scène avec une version bébé d'un des personnages, c'est carrément dégueu, mais malgré ça, il y a quelque chose d'une image de chouette, et même dans les couleurs, dans les costumes, moi j'ai passé un bon moment. Oui, il y a une bonne humeur communicative, et le fait qu'on ne retrouve pas tellement Eli Roth, qui s'efface derrière le sujet, je trouve que c'est pas une mauvaise chose, parce que moi je commence à avoir un problème avec Eli Roth, je ne savais pas trop où est-ce qu'il s'y tuait, c'est-à-dire est-ce que c'était un vrai réac de chez réac, quand on voit le sujet de ses derniers films et comment il les traite, ou est-ce que c'est un beauf qui ne s'assumait pas, ou des choses comme ça, je commence à avoir un problème avec le mec, même si je le trouve extrêmement sympathique, mais je commence à avoir un problème avec ce type, et je trouve que justement, le voir sortir de sa zone de confort, et dire bah voilà, je ne vais pas réutiliser les mêmes codes, je ne vais pas faire du Eli Roth, et je ne vais pas refaire du film d'exploitation années 70, je trouvais ça assez culotté, il prend quand même un certain plaisir à le faire, il suffit juste de le voir, il fait un petit caméo dans le film d'ailleurs, qui est amusant, un petit caméo assez chouette, mais le film n'est absolument pas exempt de défaut, il s'adresse à des enfants, ça ne faut jamais l'oublier, c'est avant tout un film pour enfants, qui ne laisse pas vraiment de porte d'entrée pour les adultes, mais moi ça ne m'a absolument pas dérangé, parce que je savais exactement ce que j'allais voir, il suffit de voir l'affiche, de voir la bande-annonce pour savoir que voilà, on ne va pas voir des switches justement. Mais tu vois, alors Pierre, je suis d'accord avec toi, c'est un film pour les enfants, c'est même pas juste les enfants, je pense que c'est pour un très jeune public, mais c'est aussi un récit sur l'enfance, donc je pense que beaucoup d'adultes, enfin moi en tout cas, je me suis projeté, beaucoup d'adultes peuvent se projeter, ça parle d'un enfant, il parle de sa série fétiche, qui était aussi la série fétiche d'un autre personnage, il y a cette découverte, moi j'aime beaucoup, alors là je dis il y a un ventre mou, il y a des longueurs, j'aime beaucoup la première partie, même si la mise en place est parfois un peu longue, la découverte du manoir, des éléments un peu fantastiques qui disparaissent dès qu'il tourne le dos, etc, Jack Black qui est assez mystérieux, ça fonctionne vachement bien, le début moi en tout cas j'ai été pris tout de suite. Bah alors Julien, Julien fait la tronche. Non non, moi je fais pas la tronche du tout, non mais c'est marrant parce que moi c'est pas, j'ai pas vraiment ressenti ça, j'ai trouvé ça vraiment trop formaté dans le style de production en Bling ou en tout cas post Harry Potter quoi, et par exemple moi j'ai vraiment, je trouvais que le récit avait un problème avec les personnages, de la manière dont ils introduisaient les personnages, notamment le méchant qui est jeu par Kyle McClaclan, Kyle McClaclan, Kyle McClaclan, dit Dale Cooper c'est bon, c'est bon, c'est sympa. Dale Cooper, voilà, merci Ilan. Twin Peaks, rappelons, voilà. Et où en fait, voilà, tout son personnage est expliqué par les dialogues au lieu de nous le montrer. Et bah je suis pas d'accord. Mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Je m'insurge. J'ai le droit de dire aussi ce que je pense monsieur. Non, donc voilà, c'est le personnage, on nous explique tout le personnage avant qu'il apparaisse par des montagnes de dialogues et finalement on se dit, mais ce personnage j'aurais voulu le voir avant, j'aurais voulu voir sa transformation, ça ça aurait été intéressant. Mais tout est ellipsé, tout est surligné avec des dialogues et ce qui fait que je trouve qu'on s'attache vraiment pas au personnage, comme il y a les personnages d'enfants à l'école qui sont vraiment très passables et qui n'ont aucune chair et qui sont vraiment des caricatures et ça aide pas en fait. Et je trouve que ça aide pas à installer le personnage principal de l'enfant qui aurait pu être très intéressant mais qui, je trouve, reste un peu sur des rails de ses fonctions de héros de films fantastiques pour enfants. Bon, mais alors, effectivement les parties avec ses camarades de classe c'est pas la meilleure, les enfants sont pas tous géniaux, par contre je trouve que l'acteur principal, le jeune garçon il est très bien, moi je trouve qu'il est très bien, il est touchant, il est bien dirigé et tu vois l'introduction de Kyle MacLaclan en méchant, j'ai oublié le nom, Isard, je sais plus quoi Isard. Isard Hazard ou... Et bah non, moi j'ai beaucoup aimé son introduction. C'est pas ça non ? J'ai beaucoup aimé son introduction parce que justement elle est très visuelle, au contraire, il ouvre un livre et toute l'introduction se fait du personnage par des photos. Mais en fait on voit les photos de ce personnage à travers les âges, sa carrière de magicien quand il était plus jeune, il y a des super montages et aussi vidéos de Jack Black et Kyle MacLaclan rajeunis en magicien des années 50. T'as ses photos à la guerre, des espèces de portraits de Kyle MacLaclan, beau gosse pareil rajeunis. Et puis ensuite t'as pas des petits souvenirs avec des croquis de créatures bizarres dans un manuscrit. Moi j'ai trouvé que tous ces visées là étaient très intéressants et que justement c'était pas si engourdi par des dialogues balourds. Oui, je trouve, tu parles du manque de spontanéité du film, qu'il est sur des rails. Moi je trouve qu'au contraire justement qu'il est spontané parce qu'il est perfectible. Tous ces petits défauts que peut avoir le film participent à cette espèce de spontanéité, de candeur du film. Et de temps en temps, Universel nous sort des fois des petits films qui en voulant être sur les rails, dévient des rails et deviennent des trucs un peu improbables. Je repense à un film que j'avais vu il y a des années qui était aussi produit par Universel, qui était un film pour young adultes cette fois, qui s'appelait L'Assistant du Vampire, qui jouait aussi avec John C. Reilly en vampire. Et moi c'était un film qui m'avait amusé parce qu'en fait, je vais être un peu vulgaire, mais ça pétait pas plus haut que son cul, ça voulait pas faire du Twilight ou du Harry Potter, ça s'adressait aux jeunes adultes. Comme ça sur l'affiche du film, ne pète pas plus haut que son cul. Ilan Ferris, c'est neveille pas.fr. Mais avec une espèce de candeur, de spontanéité qui rendait le film touchant. Et c'est ce que j'ai aussi retrouvé dans la prophétie de l'horloge, cette espèce de spontanéité, de candeur assez attachante. Mais je pense que pour des enfants, si vous les amenez au cinéma, je pense qu'ils vont passer un super moment. Effectivement, c'est un peu long, ça fait un petit peu peur, mais pas trop. Et justement, c'est bien des enfants qui rencontrent un peu ces univers, qui font un petit peu peur, un peu chair de poule, plutôt que des trucs Disney complètement aseptisés. Et surtout, ils vont passer un très bon moment. Par contre, pour les enfants, généralement, on va à des séances VF. Et il faut l'avouer que la VF est assez épouvantable. Oui, c'est vrai, je confirme. Et là, mine de rien, Julien qui ne l'a pas aimé, et Thomas, je crois que tu étais aussi assez mitigé. Vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF. Et la VF, elle est horrible. Et pour moi, je pense qu'elle sabote une bonne partie du film. Non, mais enfin, je vais enfin pouvoir dire ce que je pense du film. Parce que là, je écoute ce que vous avez à dire. Et je vais me ranger derrière Julien. Moi, je n'ai pas vu ça avec une grande passion, à vrai dire. Et vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF. Coïncidence, je ne crois pas. Non, mais est-ce que c'est vraiment la VF qui a détruit... Jack Black en VF, excuse-moi, mais c'est l'enfer, quoi. Non, on perd énormément de choses en VF, ça c'est carré net. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le film a vraiment plus à offrir que ce que moi j'ai vu ? Je n'ai pas l'impression. Mais je reconnais que la VF n'a vraiment pas été. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut dire de ne jamais engager Julien Munoz comme babysitter ? Non, mais bon, tout le monde aura compris que j'ai perdu mon âme d'enfant. J'ai perdu ton Peter Pan. Je ne pense pas que tu l'aies déjà eu. Bon, ben écoutez, là... Il n'a jamais été enfant, il est né comme ça, direct. Bon, on va quitter cet univers-là, quoique on n'est pas si éloigné finalement que ça de cet univers de la prophétie de l'horloge. On va s'intéresser à un autre orphelin. Pas très connu. Pas très connu du tout. Harry Lepotier. Harry Lepotier, exactement, tout de suite. C'était très intéressant. Ça m'a permis de découvrir encore le film que je n'ai pas vu autant de fois, mais que j'ai vu quand même deux, trois fois. Ce n'est pas mon préféré, mais ça a quand même permis de découvrir pas mal de détails. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même du bon travail qui a été fait derrière pour l'adapter vraiment au cinéma. Et on voit moins que c'est un vieux film, en fait. Je trouve qu'on voit beaucoup plus de détails au niveau des profondeurs de champ et des décors, par exemple. On voyait beaucoup moins, par exemple, dans la première scène, en deux nuits. Par exemple, là, on voyait beaucoup plus de détails que je n'avais pas vu, alors que j'ai vu le film au moins 200 fois, je crois. Il a plein d'aventures. J'aime bien la magie. C'était mieux en salle. J'attends la suite des Animaux Fantastiques qui va sortir bientôt. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça réaccroche un public à Harry Potter, sachant qu'il y avait vraiment les fans qui étaient derrière Harry Potter. mais ça s'oubliait un peu et je trouve que c'est quand même une bonne idée de relancer ça. C'est un peu différent. Là, on découvre un peu un autre univers tout en restant dans Harry Potter, en fait. J'ai converti ma famille à Harry Potter. Si dans le sud, ils arrivent à choper des séances, je pense que je leur conseillerais d'aller les voir au cinéma. Bon, vous l'avez entendu, les fans sont au rendez-vous. Des fans qui, pour la plupart de ceux qui se sont exprimés dans ce petit micro-trottoir, ont entre 16 et 18 ans. 18 ans, ça veut dire que quand le film est sorti en 2001, c'est soit ils n'étaient pas nés, soit ils avaient un an ou deux. Donc, ils ont découvert Harry Potter en vidéo, comme beaucoup. Et ils ont plutôt apprécié cette redécouverte, remasterisée, 4K, sur grand écran. Moi, j'ai pris du plaisir, personnellement, parce que c'est une franchise que j'apprécie plutôt pas mal, en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains ? Est-ce que vous aussi, vous avez pris du plaisir à redécouvrir ce film ? Pierre, toi qui as tout lu, je sais que tu as un fan hardcore de la saga, mais en livre. Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres. Et d'ailleurs, c'est l'instant où je me la pète. Mais moi, je suis un vrai hipster, j'aimais bien avant que ce soit cool. Ma mère m'avait offert le premier Harry Potter et personne ne connaissait. Spéciale dédicace à ma maman. Genre la première, ouais, spéciale dédicace à ma maman. Et c'était la première édition française et je me rappelle, dans la cour de récré, je disais, putain, je suis en train de lire un truc, c'est trop bien, ça s'appelle Harry Potter. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Le mec le lisait déjà en VO, en plus. Ouais, voilà, je lisais en anglais. Mais parce qu'à l'époque, je passais mon bac. Non mais je trouvais ça génial et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne connaissaient pas du tout et ça me paraissait génial. Et en fait, c'est sorti en 2000 ans au cinéma, effectivement, c'est assez vieux. T'avais quel âge, toi, en 2001 ? C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps, d'accord, ok, je te laisse faire le calcul, vas-y. Et en fait, cette remasterisation... Alors, oula, purée. Cette remasterisation, vas-y. Et forcément, j'ai quasiment rien bu. Pas encore. Cette remasterisation, c'est quand même important de le dire que c'est une véritable remasterisation 4K. Parce que ce n'est pas si courant. D'habitude, on a en fait des espèces de 2K boostés pour le cinéma. Là, c'est une belle copie de travail. Ils ont scanné la pellicule pour nous refaire une belle restauration vidéo. Et l'image, effectivement, on voyait ça sur le Blu-ray 4K. L'image est très belle, ça fonctionne très bien. Alors, ce n'est pas non plus la remasterisation du siècle. C'est un film de 2001, déjà, ce n'est pas très vieux. Mais c'est vrai que ça fonctionne toujours bien sur grand écran. Et je rebondis sur un des commentaires qui disait qu'il avait repéré plein de nouveaux détails. Et moi, c'est ça que j'apprécie. Calvin. Voilà. C'est ça que j'apprécie dans les deux premiers. Donc, à l'école des sorciers et la chambre des secrets, qui sont les deux films réalisés par Chris Columbus, qui est issu de Licuri Spielberg. En fait, en soi, ce sont des films que je trouve un peu infantilisants, qui sont plein de défauts dans la narration. Les jeux d'acteurs, je trouve que les enfants ne jouent pas très bien. Même les acteurs adultes sont un peu en roue libre. Pour moi, il y a des problèmes dans la narration. Mais vraiment, je trouve que visuellement, les films sont extrêmement beaux. Vraiment en chanteur. Bon, ça aussi, c'est un très gros budget. C'est une très grosse franchise pour Warner. Mais dans les décors, les costumes, c'est allé la diagonale où il y a toutes les boutiques, les livres, après Poudlard. Alors, effectivement, comme me disait une amie, le terrain, le parc, tout ça, ce n'était pas très bien exploité. C'est vraiment Alfonso Cuaron avec le troisième qui en a fait quelque chose, qui a amené du relief à ce terrain. Voilà. Président d'Ascaban qui a amené du relief à ce terrain. Mais je trouvais que visuellement, c'était extrêmement beau. Moi, j'adore la direction artistique, du moins pour les décors, les objets, etc., du premier. Et c'est un film qui fourmille de détails. Il y a toujours quelque chose à repérer. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à l'énorme artbook qui est sorti, qui compile tous les films. Et on voit le travail qui a été fait par les production designers, par les accessoiristes sur le premier et le deuxième film. C'est absolument démentiel. Tout ça, évidemment, soutenu par la magnifique composition de John Williams. C'est une de ces dernières vraiment belles compositions. Et au cinéma, oui, ça fait vraiment plaisir à voir. Mais du coup, alors, toi qui as lu les livres, est-ce que le premier film, tu retrouves cet univers ? Alors, visuellement, ils avaient fait... Pour tous ceux qui ont construit leur fanatitude, j'ai envie de dire, d'Harry Potter sur les films. Grâce au cinéma, mais je pense que beaucoup sont entrés. D'ailleurs, la porte d'entrée la plus facile pour beaucoup, ça a été le premier film. Ils avaient pris pas mal de liberté sur le film. Et pourtant, ça fonctionnait très bien. Ils avaient abandonné les grandes capes, les chapeaux pointus. Mais ça ne m'a pas dérangé quand je l'ai vu à l'époque. Je ne me suis pas senti trahi. Au contraire, je trouvais qu'il y avait un véritable amour. Il y avait des acteurs. Parce que J.K. Rowling, quand elle a écrit les personnages, elle avait pas mal d'acteurs en tête. Des acteurs qui ont été pour beaucoup repris dans les rôles principaux. Notamment Hagrid, par exemple. Dumbledore, qui était joué par Feu Richard Harris. Un acteur que j'aimais beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a une certaine... Voilà, une véritable... C'est un gros produit de studio, mais je sens qu'il y a un vrai amour de... Pour le matériau. Pour le matériau d'origine. Et je trouve que ça fonctionne bien, malgré les défauts. Moi, je peux comprendre qu'on puisse ne pas rentrer dans le premier film. C'est vrai que c'est un film qui est très enfant, qui est un peu niais. Moi, j'aime beaucoup, moi. Mais moi, je trouve qu'il y a une vraie magie qui s'en dégage. Ilan, allez, vas-y. Bah, écoute. Il va passer après Pierre, qui ne démérite pas. Toi, tu aimes bien cette franchise ? Est-ce que t'as... Alors, moi, le Harry Potter, je l'ai découvert au cinéma. Je n'ai jamais lu les bouquins. Contrairement à M. Maître Capello de Poulard, Pierre. Poulard, pas Poulard. Poulard, pardon, excusez-moi. Poulard. C'est la version... J'aime bien franchiser. La version Jean Lefèvre d'Harry Potter. Jean Lefèvre. L'école à Poulard. C'est la petite universe. Donc, oui, je l'ai découvert. Je l'ai découvert au cinéma. Je l'ai découvert à la franchise au cinéma. Le premier, je l'avais vu avec ma petite sœur, d'ailleurs, qui, maintenant, est devenue fan de Xavier Dolan. Donc, je l'invite à revoir Harry Potter, à devenir fan d'Harry Potter. Et, oui, moi, à l'époque, j'avais bien aimé, mais je ne l'ai plus vu par le prisme de ma petite sœur. J'avais trouvé ça... Par le prisme de la bière. Voilà, c'est ça. J'avais bien aimé. Non, mais plus en fonction de ma petite sœur. J'ai trouvé que pour son âge, j'avais 8 ans à l'époque. J'avais trouvé ça vraiment pas mal. Je l'ai redécouvert, effectivement. J'ai revu des choses qui ne m'avaient pas spécialement interpellé à l'époque. qui ne m'a pas spécialement touché. Je trouve qu'effectivement, ça fonctionne toujours aussi bien. Le fait qu'il ait eu un petit coup de polish comme ça, c'est une bonne chouette. À l'occasion, je vais mettre un petit coup de polish. C'est mon petit côté OSS 117. Donc, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout que là, surtout à quelques semaines de la sortie des Animaux Fantastiques 2, c'est bien d'avoir un petit update. Tu le conseilles ? Oui, je conseille de le voir ou de le revoir. Très bien. Et je rajoute une dernière chose avant de laisser la parole au serpentard de la critique autour de cette table, Julien Mignot. C'est que dans le tout premier, spoiler alert si vous ne l'avez pas vu, il y a un aperçu de Voldemort. Et à l'époque, Voldemort, il était entièrement en images de synthèse, et il avait vraiment ce visage reptilien qui était décrit plus ou moins... En termes de direction artistique, son visage, ce n'était pas ce qui se faisait de mieux. Mais c'était quand même autre chose que Ralph Fiennes, qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, mais qui avait un peu un maquillage de poisson, il faut dire ce qu'il y a, et dans les suites. Et voilà, au moins, je trouvais que c'était un petit peu plus fidèle sur ce point de vue, et c'est quand même le grand méchant de la saga. Allez, Julien, vas-y. Voilà. Je sais que tu adores Harry Potter. Je n'ai pas découvert la franchise au cinéma, parce qu'en fait... Je n'ai jamais vu. De quoi parle-t-on ? Non, parce qu'en fait, le premier, je ne l'ai pas vu au cinéma, parce qu'à l'époque, alors moi, j'avais 18 ans, voilà, moi, j'ose dire mon âge, monsieur. Il y avait un film en fin d'année qui retenait toute mon attention, qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Un petit film qui n'a pas trop marché, tu vois. Donc en fait, je n'en avais un peu rien à faire de ce film qu'on me vendait, d'une issue de bouquins très populaires que je n'avais pas lu, et que je n'ai pas vraiment lu... Enfin, j'ai lu... Comment dire ? J'ai lu en diagonale le premier pour voir, en fait, qu'il y a été le travail d'adaptation sur l'École des sorciers. Et... Mais tu peux le dire, s'il y avait eu Kurt Russell, tu serais allé. S'il y avait eu Kurt Russell, de l'oreille. Où j'en étais ? Donc, ouais, j'ai découvert le film en vidéo, et moi, je me suis ennuyé profondément. Je trouve que c'est un film, le premier, qui n'a aucun rythme. C'est interminable. Oh là là ! Ouh ! Et donc, j'ai fait l'effort d'aller le revoir en salle, et je me suis encore fait plus chier. Je suis désolé, hein. Et là, tu vois, à ce moment-là, je pense à Maël, 8 ans, qui me disait, il a plein d'aventures, j'aime bien la magie. Julien, il n'aime pas la magie, il n'y croit pas, ça n'existe pas. T'as définitivement perdu ton Peter Pan, toi, c'est pas possible. L'Harry Potter, je ne les critique pas trop, parce qu'en fait, c'est... Bon, je suis allé jusqu'au bout du troisième, difficilement. C'est un univers... Ah ouais, même le Quarone, du coup, cette franchise, parce que c'est vraiment, je pense que c'est une franchise qui n'est vraiment pas faite pour moi, qui n'est... Enfin, voilà, qui n'a pas d'argument, en fait, pour me dire, viens... Qui te fait pas voyager, qui te fait pas évader... Moi, ça me fait pas rêver, mais c'est comme ça, c'est personnel. Je veux dire, je ne juge pas ceux qui adorent les Harry Potter, il y en a trois autour de moi. Ça, c'est très bien. Deuxièmement, doucement, remettons les choses dans leur contexte. Adoré, non. Apprécié, oui. J'apprécie les deux premiers visuellement, le troisième, Quarone, il y a des choses, et puis après, je trouve que ça devient vraiment problématique, donc attention. Non, mais voilà, moi, j'ai pas d'accroche. Après, on voit plus rien, il fait tout noir dans les films. C'est tout gris, c'est des films tout gris. Non, moi, j'ai pas d'accroche, donc c'est vraiment un univers que ça ne fonctionne pas, je n'adhère pas, donc voilà, c'est comme ça, c'est vraiment un avis personnel et je ne peux pas juger la franchise. Je veux dire, Harry Potter, c'est pas Twilight, quoi. Twilight, c'est de l'anti-cinéma total. Ah, tu l'as au même niveau, toi. Non, non. Il dit justement, c'est pas... Twilight, justement, tu vois, c'est de l'anti-cinéma total, c'est, je veux dire, là, je peux critiquer parce que j'adore les films de vampires et là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, j'aime l'héroïque fantaisie, j'aime la fantaisie en général, mais là, je sais que... Je perçois que c'est un univers qui ne s'adresse pas à moi, c'est des bouquins qui ne sont pas faits pour moi parce qu'à l'époque, je pense que j'étais déjà trop vieux et voilà, il y avait le Seigneur des Anneaux et c'est vachement mieux. CQFD, quoi. Ok, très bien. Julien est plus inspecteur Harry qu'Harry Potter. Ah, oh là là. Ah, mais j'y réfléchis, tu vois, pendant tout le podcast. Ok, très bien, très bien. Ah, mais même s'il avait une baguette magique au lieu d'un colt... Un gros flingue. Un gros flingue. Voilà, pour moi, ça aurait marché, quoi. Les animaux fantastiques, d'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fait la passe sur le premier, donc je pense que je vais faire la passe sur le deuxième. C'est ça qu'il faut dire, c'est que le film ressort en version remasterisée, restaurée 4K au cinéma, etc. pour les 20 ans de la franchise. Sauf que, attention, subtilité, ce n'est pas véritablement les 20 ans. En fait, ils le sortent plus tôt, c'est aussi une belle opération marketing, commerciale, parce que le Blu-ray sort, effectivement, et parce que les Animaux Fantastiques 2 sortent au cinéma très prochainement cet hiver. Donc, du coup, voilà, c'était l'occasion de remettre un petit paquet. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, des Animaux Fantastiques 1 ? Je suis allé le voir ensemble, mais j'aimerais bien que tu entends... Alors, moi, je n'ai pas véritablement apprécié les Animaux... Bon, déjà, j'ai décroché la franchise d'Harry Potter à partir du numéro 4 au cinéma. Les Animaux Fantastiques, je n'ai pas tellement aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques... Dans la direction artistique, il y avait des choses très sympas chez les Animaux. Il y avait aussi ce coup du il rentre dans son sac, etc. Je trouvais ça très bien. Après, je n'ai pas du tout accroché l'univers. Surtout que je vais me la répéter encore, le fan, mais à l'époque, donc le héros des Animaux Fantastiques, Newt Scamander, ce zoologue de l'univers Harry Potter qui va trouver toutes les créatures fantastiques du monde pour faire... Qui va être à l'origine, justement, du manuel qui va être enseigné pour faire une grande encyclopédie. Ce qu'on te teasait dans les romans et ce qu'on te teasait aussi dans un tout petit livre qui était sorti dans le commerce, un tout petit dictionnaire des Animaux Fantastiques, c'est qu'il avait parcouru la Terre entière. Il est allé dans la jungle d'Amazonie, au fin fond des pyramides, il est allé en Chine, il est allé au Pôle Nord, en Scandinavie, au fin fond de la Russie, etc. pour trouver les créatures les plus rares et les plus bizarres. Et je me disais on va avoir un truc d'aventure absolument dément et crac, on est dans les rues new-yorkaises en pleine prohibition. Donc je trouvais que ça ne me parlait pas. Pour moi, c'était une vraie tentative de simplement séduire le public américain. Je n'y voyais aucun intérêt visuel ou même pour la franchise Harry Potter. En plus, je trouvais que ce n'était pas cohérent par rapport à l'univers des sorciers même si J.K. Rowling a été impliqué, mais pour moi, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les sorciers vivent encore plus ou moins dans le passé. Il y a une esthétique moyenâgeuse ou renaissance et là, la transposition aux Etats-Unis craque. Pourquoi les sorciers se mettent à adopter genre underground parce que c'est la prohibition. Je trouvais que ça n'a aucun intérêt à part simplement de la gratuité visuelle parce qu'ils se sont amusés à faire ça. Les gobelins qui sont une espèce de race millénaire qui se mettent à... Donc tu n'as pas hâte de retrouver une fantastique et Johnny Depp ? Et je trouvais que Johnny Depp c'était vraiment un problème de casting. Au début, c'était Colin Farrell et puis on se rend compte que finalement, c'est Johnny Depp. Je trouvais que c'était un véritable problème. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Il y a des choses qui me font très peur en plus dans cette suite, c'est qu'il y a une partie qui se passe à Paris qui n'a pas été tournée à Paris. Qui n'a pas été véritablement tournée à Paris mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a des acteurs français au cast. Ah, je ne sais pas. J'ai peur que ça fasse très mal. Aïe. Ilan ? Oui, Ilan. Qu'est-ce que tu penses des Aliments fantastiques ? Qu'est-ce que tu as hâte ? Est-ce que tu as apprécié le premier film ? Alors, le premier film, le problème, c'est que j'y suis allé un peu à reculons parce que je m'attendais à avoir une version live de Pokémon à l'association Harry Potter. Ça n'aurait pas été si mal. Ça aurait eu de la gueule. Après, ce n'est pas un film qui m'a déplu ou plu. C'est un film qui m'a laissé totalement hermétique. Je n'ai pas été particulièrement séduit. Je n'ai pas été rebuté par le truc. C'est juste une espèce de spin-off fait pour les fans. Visuellement, c'est un film assez dégueulasse aussi. Oui, c'est un fan film de luxe. Assez gris aussi. Pas mémorable. Donc, le 2, je n'en ai aucune attente particulière parce qu'en plus, je crains le gros numéro de cabotinage de Johnny Depp. Ouh là là. La bande-annonce se fait flipper. Ça, ça me fait un peu peur. Donc, ce n'est pas le premier film que je n'irai pas le voir le premier jour de sa sortie. Mais après, la franchise Harry Potter, c'est pour ça que ça nous intéressait de le remettre en perspective aussi parce qu'il sort en même temps que la prophétie de l'horloge. D'ailleurs, ce n'est pas innocent. Oui, tu as vu les réactions des spectateurs. Oui, bien sûr. Mais la franchise Harry Potter, mine de rien, c'est devenu un peu le référent, le maître-talon aujourd'hui pour ce qui est du film jeune public un peu fantasy. Et ça a instauré des codes qui, enfin, je pense que ça va être dur de s'en détacher avec les années. Ils ont prévu combien de films ? Ils en ont prévu, je crois, quand le premier est sorti. J.K. Rowling, ils avaient fait une super opération communication. Elle avait annoncé cinq films, il me semble. Cinq films. Les animaux fantastiques. C'est démentiel. Et puis, c'est une production, une énorme production pour le studio Warner qui est aussi en franchise d'ici, ça ne se porte pas très bien. Ils n'ont plus forcément grand-chose. Harry Potter, en soi, c'est clos. Donc, ils essaient de sortir des spin-offs. Il y a la pièce à Broadway. Donc, on n'est pas non plus à l'abri de une fois, je ne sais pas combien il y aura de films, mettons, la trilogie Animal Fantastic terminée, qu'on ne reparte pas encore dans autre chose, voir une série de télé étant donné que Disney va lancer ses séries Star Wars, etc. Et d'ailleurs, moi, Warner va lancer sa plateforme de vidéos de VOD, je crois. et du coup, moi, c'est une chose que j'avais toujours appelée de mes voeux parce que je trouvais ça sympa d'avoir Harry Potter au cinéma parce qu'on a des gros moyens, on avait John Williams, c'est cool d'aller voir un film au cinéma. Par contre, je trouvais que c'était un univers qui se prêtait vraiment bien à la série télé sauf qu'il est sorti il y a beaucoup trop longtemps mais en fait, il y avait sept bouquins, tu aurais pu faire sept saisons, en une saison, tu avais largement de quoi explorer un tome dans son intégralité avec tous les détails qui malheureusement ont dû être sacrifiés pour des films qui font deux heures. Je trouve qu'en série télé, ça aurait pu très bien exister et ce n'est pas impossible qu'un jour, on ait un reboot série télé comme il y aura reboot série télé du Seigneur des Anneaux chez Amazon. Julien, tu es bien silencieux, on va te donner le mot de la fin. Je vais te donner un terme de Harry Potter. Non, débrouille-toi tout seul, tu n'aimes pas. Moi, je n'adhère pas parce que je n'accroche à rien et c'est vrai que je suis incapable de te donner un terme du film, c'est incroyable. Non, un craque-mousse, les sorciers ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est le mot. Croque-mousse est dans Dragon, ce n'est pas pareil. N'importe quoi. Je voudrais juste dire que je n'apprécie pas la BO de John Williams de Harry Potter. T'es sérieux ? Même ça, je n'accroche pas. C'est une de ses BO les plus faibles. C'est quoi ton film jeune public, film, pas dessin animé, ton film jeune public préféré ? Full Metal Jacket. Ouais, voilà. Non, mais en grand public, par exemple, il y avait Stardust de Matthew Vaughn qui était vachement bien. Et là que j'avais retrouvé mon âme d'enfant. Stardust, ce n'est pas du tout pour les enfants, c'est pour les adolescentes. C'est chouette. En fait, au fond de toi, tu es une... Il y a un petit cœur d'adolescente qui va, voilà, c'est comme ça. OK, allez, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, les fans, allez-y, Harry Potter est en salle, surveillez vos cinémas, pâtez Gaumont parce qu'il y a un petit cycle qui est organisé, il n'y a pas que le premier qui est diffusé. Quelques-uns, pas toute la franchise, mais quelques-uns des films de la franchise sont diffusés, donc allez-y. Merci à Aurélie, Wilfried, Mélanie, Tiffany, Dorothée, Calvin, Meghan et Maël de nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle pour nous donner leurs impressions sur les films dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir, à commenter, à nous laisser un petit commentaire sous le fichier du podcast parce que la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez également sur séanceradio.com, iTunes, Spotify et Soundcloud. Spotify, les copains, Spotify, ça c'est du lourd quand même, on est très très contents. Vous tapez fin de séance dans Spotify, on est là, on est présent, n'hésitez pas à partager, commenter, liker des petites étoiles, tout ça, bon, vous savez faire. Ilan et Julien, merci les gars. Merci. Merci à toi. On vous retrouve très vite et vous êtes également présent sur cinevibe.fr et sur Twitter arroba cinevibe.fr Voilà, tout est dit. Pierre, à très vite. Oui, à très vite, je vais essayer de réfléchir avec un peu plus d'efficacité cette fois. Pardon pour cette espèce de blanc que j'ai eu au début. Un petit bug, mais ça arrive. Ce n'est pas du tout dû à l'alcool. C'est les aléas du direct. C'est la vieillesse. On te retrouve sur fanfootage.fr Si. Et sur Twitter arroba fanfootagefr, on peut nous lire exactement. Et sur Twitter, également, notre compte pour l'émission arroba fin de underscore séance arroba fin de underscore séance vous tapez carrément hashtag fin de séance sur Twitter, c'est très très facile pour nous retrouver. On vous fait de très gros bisous. Bisous, bisous. Bisous. Bon cinéma et à très vite. Et à plus. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.